Donc bonjour Bastien-François, est-ce que vous pourriez nous parler d'une compétence que les docteurs acquièrent lors du doctorat ? Moi je crois que la principale compétence c'est la persévérance. Une des difficultés de la thèse, ce qui est vraiment inédit, c'est que jamais un étudiant, un jeune homme, une jeune femme, n'a travaillé pendant 2, 3, 4, 5 ans, ça dépend des disciplines, à produire quelque chose. Donc c'est quelque chose auquel ni l'école ni l'université ne préparent vraiment. Donc il faut de la patience et de la persévérance. Et je crois que quand on a investi pendant 3, 4 ans dans un sujet, à fond, pour le connaître, pour produire de la connaissance sur ce sujet, on a acquis au moins cette compétence, je ne sais pas si c'est une compétence, mais en tout cas un rapport au monde que j'appellerais persévérance. Et c'est peut-être le plus difficile quand on fait une thèse. Et est-ce que cette persévérance vous est utile en politique ? Alors en politique c'est peut-être la qualité essentielle du politique. Parce que la politique c'est en apparence l'immédiateté, c'est on répond tout de suite à l'actualité, à ses adversaires, aux médias qui font peser une pression très forte sur l'immédiateté. Alors même que quand on fait de la politique, les résultats généralement presque toujours se voient sur du long terme. Si on veut construire un bâtiment universitaire, par exemple, moi je m'occupe de ces questions-là à la région Île-de-France, entre le moment où on décide, le moment où il y a des étudiants dedans, il y a 4-5 ans. Donc il faut être très persévérant et c'est une forme aussi de résistance, cette persévérance. D'accord. Et est-ce que vous auriez des idées pour valoriser davantage le doctorat en France ? Je pense qu'il y a des questions, je veux dire, tant qu'on n'a pas intégré le fait que, par exemple dans les conventions collectives, dans le droit du travail, que le doctorat c'est effectivement un niveau supérieur du diplôme, et tant qu'on n'a pas pensé, tant qu'on reste dans la notion de diplôme et qu'on ne s'intéresse pas aux compétences acquises à l'occasion de la préparation d'une thèse, on ne pourra pas avancer sur ce dossier. Or, ce dossier est essentiel. C'est-à-dire que nous sommes un pays, et c'est très bien, qui produisons de plus en plus de docteurs, qui ont le titre donc de docteur, et pourtant ces docteurs ne sont pas reconnus sur le marché du travail. Je crois que là, il y a un travail très important à faire pour que cette formation-là soit reconnue dans la capacité, dans les compétences qui sont associées à la réalisation d'un travail de thèse.